Bon, alors du coup, t'es prêt pour le premier épisode ? Bah ouais, ouais, ouais. Ok, bon bah c'est bien, premier bug technique déjà. Bah parce que là t'as commencé en fait ? Bah en fait j'enregistre depuis le début. Ah, ok. Comme ça je me disais si... En gros, moi tel que je voyais le truc, c'est l'émergence des nouvelles boissons, des nouvelles catégories de boissons. Ouais. Et de voir entre les innovations, peut-être il y a un côté opportuniste, opportunité, qu'est-ce que tout ça engendre et aussi les voir les limites qu'il peut y avoir, peut-être les abus qu'il peut y avoir et comment on fait pour faire fonctionner tout ça quoi. parce que du coup là je me suis carrément amusé à lister tous les trucs, toutes les nouveautés, innovations que j'ai vues ces derniers mois. Ok. J'ai réalisé qu'il y a un paquet de trucs quoi. Ouais, c'est sûr. Donc je ne sais pas, genre... En gros, la réflexion c'était ok. Avant, enfin, tel que je le voyais, on a la bière, le whisky, le rum, la vodka, les liqueurs, les amarrots éventuellement et puis à côté de ça, les sodas, les softs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as tout ça et par-dessus, tu as plein de nouveautés, plein d'innovations. Tu as des art selsers, des art coffee, art tea, art kombucha. Tu as même le cidre, il y a du art cider qui est un peu différent. Tu as tout le sans-alcool avec... Tu as même la bière craft sans alcool qui a l'air de faire un boom, même les industriels, alors que, on va dire, dans nos souvenirs, c'était... Tu avais la tourtelle. Ouais, il y avait le panaché et puis ça saoulait tout le monde en plus. C'est ça le truc, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Ça a bugué en plein milieu, l'enregistrement ? Ouais, je ne sais pas. Ouais, ça a quitté. Du coup, ça a coupé quand tu as dit panaché, mais c'est bon. Du coup, ouais, tu me disais... Ouais, je te disais, les bières craft sans alcool. Je ne sais pas, tu me parlais du panaché aussi. Alors, je ne sais pas si le panaché se développe. Plus que ça. Mais du coup, la bière sans alcool, ça devient un truc, alors qu'à l'époque, c'était genre... Tu avais tourtelle ou je ne sais pas quoi. Et c'était ringard. Maintenant, ça a l'air cool. Tu as tous les spiritueux sans alcool. J'ai noté les apéritifs sans alcool. On en parlait l'autre fois. Tu as les bières aromatisées qui se sont vachement développées. Tu avais avant juste... Tu avais une blonde, une bitter, genre une Guinness, une brune, quoi. Et maintenant, tu as tout plein de trucs avec du basilic, avec du citron, avec du gingembre, avec tout ce que tu veux, de la framboise, des criques à gogo. Ouais, ça a beaucoup repris le côté aromatisé, mais la plupart des producteurs maintenant le font avec un souci de moins, moins de sucre, moins d'alcool, des parfums plus subtils. Donc, on est moins justement dans le côté crique où les bières très fruitées qui sont ultra sucrées, on est plus dans la subtilité. Et le truc qui rend la chose moins ringarde en 2021 plutôt qu'il y a 10 ans, c'est que déjà les gens maintenant, il y a une mouvance sans alcool réelle. Là, en Grande-Bretagne, il y a 30% des 18-25 qui ne boivent pas d'alcool ou plus. En tout cas, il y a une mouvance là-dedans ce qui fait que ça rend in le fait de ne plus boire d'alcool. Et on l'a vu sur certains articles de IWSR qu'au final, le moins d'alcool vend moins que le zéro alcool. Il y avait une comparaison entre le low ou no alcool et il disait que les marchés low marchaient moins que les marchés no alcool. Donc là, du coup, c'est vraiment une nouveauté. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'avant, les bières sans alcool, elles étaient principalement catégorisées dans les leggeurs. C'était les bières blondes qui étaient sans alcool et il n'y avait pas trop d'autres opportunités de boire une bière sans alcool. Et là, aujourd'hui, ça a complètement changé parce que tu as tous les types de bières. Ça va de l'embré à la stout et il y a tout type de bière qui peut être sans alcool, les IPA, etc., ce qui rend le choix beaucoup plus global. Et je pense qu'il y a une mouvance cool autour de ça. Tout le monde peut se sentir inclus. Avant, il y avait le côté « Ah, tu ne bois pas d'alcool, vas-y, fais-toi plaisir, prends-toi un verre. » Et maintenant, il n'y a plus ça. Il y a un côté inclusif aussi qui fait que les gens maintenant peuvent aller en soirée, aller en apéro, aller en bar en prenant réellement ce qu'ils souhaitent, en n'étant pas déçus par le goût et en étant inclus dans la communauté. Au final, ils vont trinquer avec un verre qui ressemble à un verre de bière. Personne ne va trop faire la différence et puis ils vont juste passer un bon moment. Et voilà, il y a un côté non-frustration qui joue aussi. J'ai vu qu'il y a un peu de lobbyisme dans ce sens quand il y a eu la réouverture des bars. Le 19 mai, c'était genre tu avais beaucoup de bars qui, enfin, des brasseries, des machins qui étaient en mode « Ah, si vous ne prenez pas des peintes et compagnie, si juste pour prendre un café et rester deux heures, ça ne sert à rien. » Il y en a qui disaient « Bon, c'est quoi ce shaming des gens qui ne boivent pas ? » Oui, c'est sûr, mais au final, les prix ne sont pas spécialement moins chers non plus. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans qu'il n'y a pas de savoir-faire, qu'il n'y a pas d'expertise. Et au final, les mocktails, les cocktails, ils se vendent globalement au même prix. Et encore plus, il y a beaucoup de spiritueux sans alcool qui sortent et qui sortent au même prix que des bouteilles de spiritueux avec alcool. Dans les bars, ça va se ressentir de la même manière. Il y en a même qui disaient que dans les bars parisiens, ils commençaient vraiment à lisser les cartes pour qu'il y ait autant de cocktails avec et sans alcool. Donc, on voit vraiment la tendance qui arrive. Il y a des vrais menus dédiés maintenant. Là où c'était plus, il y avait peut-être un ou deux trucs, voire même aucune option à part des softs. Il fallait vraiment faire la démarche de demander. Et en plus, généralement, ça faisait chier le barman. Alors que maintenant, je pense que c'est beaucoup plus imbriqué dans le process de création de menus, tout simplement. Ouais. Et du coup, dans cette catégorisation des spiritueux en 2021, qu'est-ce que tu as pu noter ou lister comme catégorie, comme sous-catégorie ? Du coup, il y a un paquet de trucs. Là, je te dis, j'avais listé. T'as le gin qui s'est vachement développé, qui a vachement évolué. Maintenant, on assume un côté gin aromatisé pour parler des gins qui peut-être n'en sont pas vraiment. Tu vois apparaître des trucs plus sucrés, genre type liqueur de gin, alors c'est ou qui ne sont ni des liqueurs ni des gins, tu ne sais plus trop. T'as des choses hybrides comme ça. Moi-même, j'avais fait une liqueur de café mélangée avec de l'eau de vie de seigle. J'ai vu qu'il y a une autre marque qui a fait ça récemment aussi. T'as le gin qui sort un peu aussi de l'alcool neutre classique pour, enfin, en base, je veux dire, pour faire à base de rhum, des gins à base de rhum, des gins à base de brandy. On distille quoi ? On distille de la bière. Du coup, c'est avec le houblon, l'aromatisation au houblon pour faire quelque chose qui n'est pas un whisky pour le coup, mais dans cet esprit, t'as au Canada... La liqueur de bière en quelque sorte ? Non, c'est carrément une eau de vie de bière. En gros, t'as tout le process du whisky, t'as le... Sauf qu'il y a eu le houblon qui a été ajouté pour aromatiser. D'ailleurs, c'est distillé, ça peut être vieilli. Et du coup, t'as un mec qui fait ça qui a appelé ça bière-ski. Voilà. Mais j'ai vu passer des trucs genre fleurs, fleurs de bière ou haute vie de bière ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas sucré, c'est vraiment... C'est un distillat. T'as les Canadiens qui font... Alors, on avait fait ça à Paris de l'érable distillé. J'ai l'impression de plus en plus au Canada, ça se développe aussi, une catégorie là-dessus. T'as tout ce qui tourne autour du miel, l'hydromel qu'on va distiller aussi. C'est une vraie tendance le miel. J'ai l'impression que ça a un peu passé. Mais même Jack Daniels y était mis ou pas mal de marques de whisky prendaient vers ce côté miel. Alors là, oui, c'est pour... Oui, quand ils ont fait une espèce de liqueur aromatisée, enfin, sucré avec du miel pour le coup. Là, je pensais plus à carrément distiller le miel, pas s'en servir comme un agent édulcorant. D'accord. Mais vraiment le fermenter, le traiter comme si c'était du rhum ou au lieu de fermenter de la mélasse, tu vas fermenter du miel. Et tu vas le distiller, voire même du coup le vieillir. donc des choses assez inédites comme ça. Tu vois que les spiced rhum se développent vachement aussi. Alors, c'est quoi ça ? Ça ne me dit rien ? Les rhum épicés. Ah, ok, pardon. Enfin, tu vois, tu as une catégorie qui est finalement, je ne sais pas, je pense qu'en France, tu as peut-être Captain Morgan qui est arrivé en, je ne sais pas, peut-être en 2011, 2012, je ne sais pas. enfin, c'est très récent finalement et qui a été longtemps assez seul, tu as eu ce Lord Jerry, mais maintenant, maintenant, tu as pléthore de marques, des trucs plus premium, positionnés plus premium qui se lancent là-dedans, tu as dernièrement même Havana Club qui se lance dedans, tu as tous ces trucs d'arrangés du coup qu'on ne peut plus appeler rhum aussi, des ponches au rhum. Ouais, c'est le côté cocktail qui se marketise, en fait, c'est la catégorie RTD, non ? Tout simplement aussi qui commence à avoir plein de sous-catégories. Mais finalement, oui, ce n'est pas con ce que tu dis dans le sens où finalement, tu prends du rhum, tu prends des fruits ou tu édulcores, tout ça, quelque part, c'est dans la logique d'un cocktail type old-fashioned, mettons, qui finalement, n'est que du whisky, un bitter et du sucre. Sauf que là, c'est vendu comme un spiritueux. Ouais, c'est marketé comme un produit unique et il y a ce côté praticité que les gens veulent peut-être aussi. Les gens, maintenant, ils veulent du goût, ils veulent de l'originalité et ils veulent quelque chose aussi de pratique parce qu'il y en a beaucoup qui ont la flemme de faire des cocktails, qui veulent sortir ça du frigo, le boire direct et que ça soit irréprochable. Donc, il y a vraiment un côté pratique et notamment avec la pandémie, le Covid, tout ça, ça a favorisé les conditionnements en canette et tout ce côté praticité. et peut-être que ça vient aussi un peu de glace, le boom du RTD avec les hard sellers, etc. Juste ce côté pratique sans faire de concessions sur le goût. Je ne sais pas, je dirais qu'il y a un mouvement qui était peut-être déjà là et qui a été, qui s'est ancré vraiment de manière pérenne grâce ou à cause du Covid. Voilà, parce que finalement, il y a des marques qui se sont déjà lancées dans les cocktails, des cocktails prêts à boire avant cela, mais là, d'un coup, ça devient, c'est le même effet finalement que, tiens, il y a des gens qui pensaient au remote, au travail, au télétravail et là, tout à coup, tout le monde a été forcé de s'y mettre alors que c'est quelque chose qui existait déjà, qui n'était juste pas culturellement peut-être accepté à certains endroits. Mais voilà, mais c'est cool. C'est une bonne chose et je lisais un article justement sur IWSR où il parlait de la pandémie qui aurait favorisé, qui aurait fait croître la curiosité des consommateurs aussi parce qu'ils pouvaient un peu moins acheter en physique. Du coup, ils avaient beaucoup plus de choix en numérique et du coup, ils se laissaient un peu tenter par soit des éditions limitées, soit des nouvelles bouteilles ou des nouveaux goûts ou des nouvelles sous-catégories et en tout cas, le stratégiste de cette boîte d'analyse anglaise trouvaient qu'il y avait vraiment un shift, un swift à ce niveau-là des gens, de la curiosité des gens envers des nouveaux produits et c'est intéressant aussi de prendre ça en compte. C'est qu'il y a dû y avoir un transfert peut-être que t'avais le barman qui faisait découvrir des produits et là, ou le caviste, mais peut-être pour les trucs plus funky, moins traditionnels, ça passait plutôt par les bars et là, tu te retrouves il faut se démerder et du coup, ça a peut-être poussé dans ce sens à découvrir, mais ça marche parce qu'il y a aussi une offre derrière. Ouais. Il y a tout ça. Ouais, parce qu'il faut se réinventer aussi. Voilà, il y en a qui digitalisent du coup, ils sont amenés à pousser les trucs, il y en a qui, enfin, je ne sais pas, t'es une distillerie, t'as peut-être lancé des prods que t'avais pas prévus à cause du contexte, enfin, tu vois, comme quand tu fais du gel hydroalcoolique, t'es une distillerie, tu fais du gel hydroalcoolique alors que c'était pas ce que tu comptais faire à la base et je pense que peut-être le RTD a fait partie de ce même mouvement, quoi, c'est tiens, les gens font du cocktail à la maison, il y a quelque chose à faire, quoi. C'est sûr. Et qu'est-ce que t'as vu d'autre, du coup, comme catégorie nouvelle ou sous-catégorie, t'as pu lister quoi ? Ben là, je pense qu'on a, j'ai fait le tour, mais j'ai, alors peut-être pas dans les catégories nouvelles, mais il y a aussi, j'ai noté un mouvement du style plutôt revival où t'as d'un côté des gens créatifs qui ont qui ont bâti des trucs de zéro, quoi, et de l'autre côté des gens qui se sont dit, tiens, on va remettre au goût du jour, je sais pas, l'Agenciane, on va remettre au goût du jour le Limoncello, la Maretto, et du coup, t'as des nouvelles marques qui se bâtissent aussi autour de ce type de produits qui veulent les rajeunir, les sortir de là où ils étaient ou t'as t'as même le, je sais pas, le Calvados ou le Cognac qui fait aussi sa mue et qui va aller chercher je sais pas, des vieillissements dans des fûts un peu exotiques, des trucs qui sont pas forcément pour le coup dans le cahier des charges de la catégorie, mais ils le font. Donc voilà, je pense qu'il y a, au final, j'ai noté qu'il y avait Badlino, des trucs nouveaux, des trucs peut-être pas si nouveaux, mais qui d'un coup ont un coup de projecteur parce que la situation a fait que. de l'autre, quand c'est pas neuf, c'est peut-être simplement du rebranding de choses qui existent déjà ou une remise au goût du jour. Donc là, comme je te disais, et puis après, des fois, des trucs peut-être un peu plus farfelus, voire peut-être plus opportunistes ou bullshit où on va prendre un truc un peu, enfin, pas forcément super intéressant, mais parce qu'on va lui donner un habillage certain, on va réussir à être dans la hype ou dans le trend qu'il faut. Ouais, c'est sûr. Ça va un peu avec la mode, avec le côté fashion. La mode, on dit que c'est tous les 15 ans où ça revient à chaque fois. Donc, ce qui était ringard il y a 15 ou 20 ans, ça redevient hype 20 ans plus tard. C'est pareil aussi avec la musique où au final, il n'y a plus trop de genre et j'ai l'impression que la génération Z tend vers ce côté de musique non-genrée et que cette génération prône ça, le fait qu'un peu tout a été fait avant. Avant, tu avais le rock, tu avais la pop, tu avais le rap, la musique classique et puis d'autres styles bien catégorisés et que maintenant, en fait, il n'y a plus de règles. Notamment quand tu prends le rap qui est une des musiques en ce moment les plus écoutées, on va dire, et dans lesquelles il y a le plus de sous-genres. Tu ne sais même plus si quand tu écoutes du hip-hop, c'est soit du rap français, soit de la pop, soit de la chanson française, carrément, soit de l'émo avec le côté un peu sad de certains artistes. Donc, en fait, j'ai l'impression que toutes ces marques aussi, on peut faire une affiliation avec les marques de spiritueux ou d'alcool ou de sans-alcool où tout a été fait auparavant. Donc, on va chercher dans ce qu'il y avait avant ou ce qui existe au présent et attribuer un petit truc en plus à chaque fois pour créer une petite innovation. Et là, on parlait tout à l'heure du côté art kombucha, par exemple. Là, ça fait à peu près deux ou trois ans que le Art Seltzer est apparu avec White Claw aux États-Unis et que ça fait un super boom. C'est arrivé après dans les autres pays anglo-saxons, c'est arrivé en Australie. Là, ça arrive doucement en France. Alors, doucement, mais sûrement, de plus en plus. Il y a des vingtaines de références, je pense. Ouais, mais les gens ne connaissent pas tous. Quand tu dis Art Seltzer, franchement, il y en a encore la moitié qui ne savent pas ce que c'est. Et à peine le Art Seltzer va arriver et tout le monde va s'y mettre, que c'est le Art Kombucha qui va peut-être détrôner le truc. En fait, il y a à chaque fois quelque chose de nouveau et au final, le Art Seltzer, on ne savait pas ce que c'était. Le Kombucha, on savait un petit peu plus et encore. Et puis là, le Art Kombucha va peut-être détrôner le Art Seltzer parce qu'il y aura encore moins de sucre, mais quand même autant de goût, etc. et des bienfaits pour la santé. Donc, c'est vraiment… Ouais, ça dépend du marché. Le fait d'introduire un nouveau produit, ça peut être un truc assez intéressant pour les startups. C'est amusant aussi parce qu'il y a un côté… Mettons que le Art Seltzer soit dans une mouvance moins d'alcool ou quoi, même si d'un côté, il y a peut-être le côté boire sans en avoir l'impression ou peut-être ou un positionnement pour le concurrent plutôt de la bière. C'est 4 ou 5 degrés, il me semble. Exactement. Mais gustativement, tu ne les vois pas passer. Du coup, il peut y avoir un côté traître, binge drinking ou quoi, où finalement, tu vas juste chercher l'alcool sans le côté désagréable qu'il pourrait y avoir. Oui, plus pour les lendemains aussi, difficile. Il le serait un peu moins quoi. Mais du coup, c'est marrant parce que des fois, c'est marketé sur le côté entre guillemets, LC, où tu as les hard-seller, finalement, ça se positionne aussi comme un côté où il n'y a pas ou très peu de sucre. Du coup, c'est bien pour toi, du moins, sur cet aspect-là. Mais il y a des mouvements parfois un peu contradictoires. Là, j'ai vu passer par exemple que Wildclaw allait sortir des versions plus ABV, genre à 8 degrés. Ah ouais ? Ok. Du coup, même ça, ça peut être un peu confusant parce que tu as un truc qui va dans une direction et puis finalement, ils vont peut-être sortir des super hard-seller, j'en sais pas. Du coup, je ne sais pas, ou peut-être des versions peut-être plus sucrées. Enfin, on va savoir ce qui va se passer. Ouais, c'est qu'ils prennent le marché à l'envers. En fait, ils ont complètement disfruté le truc, c'est qu'ils arrivent avec une nouvelle catégorie et peut-être qu'après leur gros succès, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, ils vont arriver à redistrupter le marché avec un truc en fait qui a toujours existé. Donc, c'est quand même ouf niveau marketing ce qui se passe. ou t'as un mouvement peut-être un mouvement en ce n'est pas une catégorie, mais t'as aussi tout ce mouvement des brasseurs qui passent à la distillation. Du coup, ils maîtrisent tout l'aspect fermentation et tout. Ils maîtrisent, ils savent faire de la bière et finalement, eux-mêmes se lancent dans le whisky. Du coup, il y a finalement, mon point aussi quand je liste tout ça et que tu vois ces mouvements, c'est qu'il y a clairement, il n'y a plus de frontières. Il y a des brasseurs qui font du whisky, des brasseurs qui font des hard-sellers, des hard-sellers qui elles-mêmes sont quelque part concurrentes de leur bière. Du coup, ils nourrissent un marché concurrent. Il y en a qui lâchent l'affaire, il y en a qui se lancent dans le whisky alors c'est une autre logistique. Tu as des distilleries, du coup, ils savent faire les spiritueux et quittent de faire des RTD vu qu'on a des spies. Finalement, s'il suffit de rajouter un peu de sucre, de l'eau gazeuse et machin, on peut le faire. Et du coup, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de... C'est peut-être là où j'en arrive un peu aux limites et peut-être à un aspect alors pas négatif mais c'est que finalement, en tant que conso, peut-être que tu ne t'y retrouves plus ou tu n'arrives plus à identifier clairement les acteurs, qu'est-ce qu'ils font, les produits en rayon, tu ne sais plus trop comment ils sont classés. du coup, tu as besoin de conseils aussi. Ça favorise le conseil et le rôle des cavistes dans tout ça, d'un peu aiguiller le consommateur parce que c'est sûr que... Est-ce que nous deux, on sait aussi quoi prendre quand on va dans un rayon de vin ? Franchement, il y a tellement de vin bio, nature ou quoi, il y a tellement de choix, on prend celui qui nous paraît le mieux pour le prix et puis après, on part vite du rayon et on n'en sait rien de ce qu'on a pris. Alors, peut-être que tu sais plus que moi, je ne sais pas. Pour le coup. Ouais, donc c'est un peu compliqué et on se retrouve dans ce cas de figure et quand on travaille dans la boisson, on est peut-être plus à même aussi à se poser toutes ces questions mais il ne faut pas oublier le fait qu'en fait, le produit qu'on lance, c'est pour le consommateur et le but d'un bon marketing, ce n'est pas de créer un besoin, c'est de répondre à un besoin et répondre à une envie conso. Donc, ça fait sens pour tous ceux qui font du sans alcool ou du moins d'alcool aujourd'hui parce qu'il y avait vraiment une grande partie des consommateurs soit qui ont arrêté, soit qui sont sportifs, soit qui veulent juste se faire plaître sans alcool. Après, tous les brasseurs, les distillateurs et même les vignobles qui se mettent à la hard-sales-er, ça, c'est un petit peu plus peut-être pour être dans la tendance de ce qui se fait et en fait, c'est drôle, tu vois que les trois et même Coca qui, je ne sais pas comment on peut considérer Coca, est-ce qu'on peut employer le mot brasseur, est-ce que c'est juste une industrie de la boisson, enfin, même Coca qui était dans le sans alcool et dans le soda arrive dans cette catégorie alcoolisée. je pense, sauf erreur, que c'est la première fois que ça arrive que le Coca se mette dans de la boisson alcoolisée avec l'arrivée de Topo Chico, je crois que c'est ça. C'est ça. Le hard-sales-er, donc c'est assez fou, tu te dis, il va même y avoir une non-frontière entre tout ça. Mais du coup, c'est produit par Molson Kors, donc un brasseur. Je ne sais pas quel est le lien exact entre les deux, mais j'ai lu que c'était du coup Molson, enfin, Kors, qui lui-même a lancé une hard-sales-er, a lâché l'affaire parce qu'ils ont constaté qu'apparemment les hard-sales-er faites par des brasseurs fonctionnent moins bien que les hard-sales-er qui se sont montés en direct, quoi, enfin, en marque propre. Ok. Mais en même temps, du coup, ils arrêtent de produire leur hard-sales-er, mais ils continuent à faire celle de Coca-Cola. Ok. Du coup, il y a... Ouais. Après, la manière dont c'est marketé, c'est sûr que en soi, personne ne sait, enfin, tout le monde croit que c'est la marque de Coca et on ne va pas plus loin dans qui fait quoi. Et on a l'impression, du coup, marketingment parlant, que c'est Coca qui lance cette boisson. Donc, ouais, les frontières n'existent plus non plus entre chaque métier spécifique, quoi. Quand tu vois qu'un distillateur, brasseur ou qu'un vignoc peuvent faire le même produit au final, alors, venant peut-être étroitement de son propre mou, si on peut dire ça comme ça, c'est quand même intéressant de voir ça. Et pareil, pour... on parlait de hard kombucha, mais il y a le hard coffee aussi qui arrive. Alors, je ne sais pas si ça arrive vraiment en France. À mon avis, les Australiens doivent en raffoler, ça. Je ne sais pas trop où j'en ai. J'ai vu passer des trucs peut-être plus aux US ou en Angleterre. En France, j'ai... Pour l'instant, je n'ai pas vu. Moi, j'ai essayé de taper hard kombucha France pour un épisode de podcast de Super Potion pour voir si je pouvais interviewer quelqu'un en lui disant alors, est-ce que c'est le nouveau art saleser, etc. Et au final, je n'ai trouvé aucune marque en France. La seule chose que j'ai trouvée sur Google, c'était une marque canadienne. Et au final, québécoise, je crois. il y a peut-être moyen de les interviewer en français, ce qui peut être intéressant. Mais j'ai globalement vu pas grand-chose à ce niveau-là. Alors, peut-être que les marques de kombucha françaises vont se mettre dans une gamme un peu alcoolisée aussi qui ferait un renouveau de la moitié. Dans les newsletters, il y a un article de Vinepair qui liste des hard kombucha. Peut-être te donner des pistes. OK. Mais bon, après, hard kombucha, moi, j'ai découvert ça pour le coup il y a deux semaines. D'accord. Mais déjà, ça me paraît prématuré dans le sens où je n'ai pas le sentiment que la kombucha ce soit un carton en soi. Du coup, introduire une version hard, est-ce que c'est forcément pertinent ? je ne sais pas. Ouais, non, c'est sûr que tout le kombucha, on est plus dans le côté healthy, sain, bien-être dans la tête, tout ça. Donc, introduire une version alcoolisée, je ne sais pas. Ce serait vraiment une niche très particulière. Ça ne veut pas dire que ça n'existerait pas. Mais bon, on est un peu dans la mouvance sober, curious aussi. Donc, les gens qui veulent de la nouveauté, ils testeront. Et puis après, s'ils aiment, ils achèteront ça plutôt que de la bière en apéro. Mais effectivement, c'est vraiment tout nouveau, etc. Mais dans l'idée, c'est comment tu introduis ça aussi dans le marché ? Est-ce que tu fais un produit juste parce que tu as l'impression d'avoir l'idée du siècle et tu as l'impression d'être le seul à l'avoir et que du coup, tu vas vite breveter ça dans ton coin et puis faire apparaître ton produit sans te soucier de la cible qui va te suivre ? Ou est-ce que tu fais d'abord une étude de cas, un sondage et tu crées limite une petite communauté pour poser des questions et savoir ce qui manque vraiment aux consommateurs et je préconise plutôt ça pour lancer une marque parce qu'au final, le fait d'avoir la big ID, comme on dit, la grosse idée, l'idée du siècle, c'est juste une manière de se mettre sur un piédestal et de penser être plus intelligent que les autres pour lancer un produit et que personne n'y a pensé, etc. Donc, il y a un côté un peu égocentrique dans cette manière de lancer une marque et voilà, le but, c'est de penser quels problèmes on résout et du coup, comment on va faire pour y arriver et du coup, il faut écouter son audience, il faut écouter, il faut voir ce que les consommateurs ont envie de consommer aussi et c'est en résolvant ces problèmes-là qu'on arrivera à faire des marques pérennes, fédératrices, etc. et pas en lançant de manière opportuniste comme tu disais tout à l'heure une nouvelle trend juste parce que ça le fait. Ce genre de marque, ça va durer deux ans et puis après, ça va s'éteindre comme c'est arrivé comme certains styles musicaux du coup. Déjà, premier point, je pense que en réalité, il y a tout le temps quelqu'un qui a la même idée au même moment quelque part dans le monde et ça, tu le constates tellement de fois en fait, tu crois que tu as trouvé un truc mais en fait, on est tous plus ou moins influencés par les mêmes choses et on arrive aux mêmes conclusions à peu près au même moment. Moi, ça me faisait marrer, tu vois, j'ai fait un truc avec du seigle et du café, je l'ai vu nulle part quand je l'ai fait et là, je vois qu'il y a le leader australien qui a fait un truc qui s'en rapproche à peu près au même moment visiblement. Donc, comme quoi, après, sur le lancement des marques, j'ai le sentiment que, surtout dans le, vu qu'il y a un gros mouvement craft, qu'il n'y a plus ce côté frontière et tout, la démarche est effectivement, malheureusement peut-être, de lancer des choses, de faire des tests et de voir est-ce que ça prend ou pas parce que toutes ces distilleries craft finalement sont assez agiles. Lancer des lots de 100 bouteilles, 200 bouteilles, c'est pas un risque dingue et ça permet de tester des trucs en small batch. En plus, tu peux le valoriser de manière, ah, c'est une édition limitée, c'est ultra small batch, on a tenté de mélanger ça et ça ou de faire ça comme ci, comme ça ou de faire vieillir dans tel fût extraordinaire de je ne sais où et du coup, tu lances plein de plein de bouteilles à la mer comme ça et tu vois lesquelles trouvent preneur. Là où c'est plus compliqué, c'est effectivement pour les industriels où là, tu peux pas te permettre quand t'es un gros groupe, tu peux pas te permettre d'aller jouer, d'expérimenter des trucs sans avoir checké le marché avant. Oui, c'est sûr et pour les startups aussi d'ailleurs parce que les startups ou les DNVB, les Digital Native Vertical Brand, ils ont souvent une idée et puis ils foncent et puis ils la pivotent si jamais il faut pivoter le truc mais c'est aussi dur pour eux aussi en termes d'investissement. voilà donc l'idée, le côté avoir l'idée du siècle est encore plus important pour les startups j'ai l'impression. Les gros industriels, ils sont plus sur une stratégie défensive où ils voient justement plein de petites startups ou des moyens, des microbrasseries, des microdicilleries arriver avec quelque chose de cool et du coup, ils sont sur la défensive et eux aussi, ils veulent montrer aux gens qu'ils existent avec leurs produits dérivés mais pour les startups c'est vraiment dur quand même d'avoir un financement et la plupart partent sur le Kickstarter, Ulule et font du crowdfunding pour avoir un financement participatif pour lancer leurs produits, acheter leur matériel et tout et c'est vrai que c'est plus compliqué pour eux et ce que j'entends aussi souvent quand des clients viennent à moi c'est qu'ils parlent du côté de temps, ils sont pressés, ils sont toujours pressés parce qu'en fait ils pensent qu'ils doivent être les premiers à sortir le truc qui va arriver et ils savent en fait derrière qu'il y a 30 ou 40 personnes qui ont la même idée et c'est au premier qui va lancer ça et en fait il y a 20 personnes qui lancent un podcast il faut vite qu'on soit mais effectivement bon après je t'ai déjà dit être le premier ça veut pas dire être le meilleur mais après je pense pour le coup pour les gros les petites distilleries les petites structures servent peut-être de cobayes pour justement cette R&D qu'ils n'ont pas à faire ils peuvent voir d'autres le faire et se casser la gueule ou réussir et ensuite avec les moyens qu'ils ont ils peuvent ils peuvent débarquer et tout écraser tu vois je pense si on parle de Topo Chico j'imagine que Coca-Cola arrive sur le truc mais ils sont pas les premiers sauf que potentiellement ils ont la puissance pour aller éclater tout le monde derrière et peut-être être le survivant à la fin quoi peut-être et en même temps peut-être que les hard sellers va de pair avec ce mouvement craft et le fait que les gens fassent des achats conscients et que s'ils sont moins dans le côté sucré soda peut-être qu'ils feront beaucoup moins confiance à une marque qui vient de Coca plutôt que le petit brasseur du coin qui sera plus à même de faire un produit Cali LCI etc donc il y a aussi ça à prendre en compte la grande distribution c'est un peu pour les messieurs et madames tout le monde donc il n'y a rien de négatif ou péjoratif là-dedans c'est juste la réalité et ces gens-là est-ce qu'ils seront assez curieux même pour tester du Topo Chico alors forcément ils vont le marteler dans les magazines en rayon sur les têtes de gondole etc ça va forcément faire parler mais est-ce qu'ils vont en servir dans les menus alors c'est sûr que s'ils sont au resto Coca Coca Zero et Topo Chico bon ben là ils vont tout rafler mais si ce genre de resto-là sont aussi dans une démarche peut-être plus locale ou peut-être plus indépendante ils ne prendront pas ça sur leur carte donc ouais encore une fois il faut voir ce qui va se passer en termes de consommation quoi ben là c'est j'ai l'impression qu'on est dans une une espèce d'expérimentation géante quoi à tous les niveaux parce qu'en plus tout ça se développe dans un marché où les bars ont été fermés pendant des mois va savoir si c'est pas reparti pour un tour plus tard du coup ouais assez curieux voilà mais du coup avec tout ça je me demandais si on si on perdait pas peut-être les gens est-ce que est-ce que finalement il n'y a pas un paradoxe aussi dans le fait il y a tellement de mettons il y a tellement de marques de telle ou telle catégorie de jeans que pour se démarquer je vais faire une innovation un nouveau jean avec une nouvelle épice une nouvelle plante un nouveau truc pour justement me démarquer mais au final t'es noyé dans les innovations t'es noyé dans les innovations d'une certaine manière et d'une autre les consommateurs deviennent aussi beaucoup plus conscients et beaucoup plus intéressés dans ce qu'ils achètent donc donc ouais leur décision on va leur prendre peut-être un peu plus de temps surtout si les produits sont un peu plus chers mais ils n'auront pas peur de mettre un peu plus cher dans un produit meilleur en tout cas c'est les tendances qu'on voit en ce moment et du coup on peut se perdre d'un côté dans l'innovation et de l'autre les gens prennent plus le temps aussi de savoir soit est-ce que ça leur convient pour leur santé pour leur style de vie pour leur leur apparence sociale enfin en tout cas tout ce côté là aussi est-ce qu'ils veulent du luxe est-ce qu'ils en veulent moins on a vu qu'avec l'arrivée de la pandémie la partie luxe était beaucoup moins présente parce qu'au final tout le monde se retrouve à la même échelle c'est-à-dire enfermé chez soi en pyjama donc au final on se demande un peu à quoi ça sert d'acheter des ou avec un jardin bidon donc non il y a vraiment il y a vraiment ce côté consommation un petit peu plus bien pensante ou des décisions prises avec soin aussi donc je pense que l'innovation elle sera toujours là et elle savourisera toujours aussi le marché la compétition etc mais le consommateur de demain il va être de plus en plus aguerri sur sur ce qu'il veut donc donc ça se vaut peut-être au final c'est une courbe un peu qui se rejoint ça reste proportionnel peut-être à avant donc il y avait moins de choix mais les gens justement vu qu'il y avait moins de choix ils s'y prêtaient moins attention je sais pas alors du coup j'aurais une une opinion un peu qui va dans le sens inverse ou peut-être que trop de choix trop de trop de complexité fait que tu vas peut-être te détourner de certaines choses parce que il y a une fatigue t'as plus envie de chercher à comprendre ou quoi et que du coup t'auras t'auras peut-être au final un mouvement vers et c'est peut-être ça qui introduit le fait que je te parlais de de vieux remis au goût du jour peut-être que au final il y aura peut-être un plutôt un écrémage et on va plutôt que de faire des jeans farfelus et tout pour se démarquer et puis au final on ne sait même plus ce que c'est que du jean il y aura un mouvement vers et qui je pense démarre aussi déjà vers mais on va revenir à l'essence même du jean on va faire du jean où il y a limite deux ingrédients de l'âge du genièvre et de la coriandre par exemple ouais ouais mais du coup ils seront plus portés sur sur des convictions de marques qui seront différentes on parlait la semaine dernière du premier jean féministe ce genre de marque qui va refaire des du jean pur simple sans fioriture va aussi être plus amené à le brander sous un autre angle parce que forcément il faut que ça marche parce que dès lors où il y en aura un ou deux qui se proclamera le jean de je ne sais pas des années 1800 ou avant ou après pur jus on revient à l'essence même et tout ok mais ça ne suffira pas à la génération de demain surtout s'il y en a plein qui se remettent à faire ça donc à chaque fois il faut arriver à trouver le petit truc marketing qui fait qu'au final ça marche tout simplement et tu arrives à vendre ton produit mais en tout cas je suis d'accord avec toi sur ce principe là et notamment aux Etats-Unis il y a une marque par exemple qui marche hyper bien qui ne fait que des légueurs en bière et voilà les mecs sont spécialisés dans la blonde et ils en font différente mais voilà ils disent bon bah vous voulez une ambrée ou vous voulez une brune très bien on peut vous orienter vers un autre brasseur mais ça ne sera pas chez nous et du coup ils sont vraiment de niche et ils ne font rien d'autre et au final ça marche super bien donc peut-être qu'il peut y avoir aussi des gens qui se nichent juste un peu plus concentrés sur un truc c'est se spécialiser vraiment dans un truc là où peut-être le craft s'éparpille totalement parce que tu montes une distille de whisky mais du coup le temps que le whisky vieillisse il faut bien que tu payes des factures du coup tu vas faire du gin mais le gin il y en a tellement du coup qu'est-ce que ah tiens tu vas faire des RTD des liqueurs un peu bizarres ou des je ne sais pas et finalement très bien quand on s'éparpille on vise tout le monde et personne en même temps ce n'est pas la bonne solution peut-être le côté spécialisé le côté local évidemment on revient à l'essence même mais on fera attention à chaque ingrédient à la manière dont est faite la bouteille est-ce que le verre est assez épais ou non en termes de recyclabilité tout le côté valeur tout le côté défense du climat de la planète ou peut-être des convictions un peu plus sociales ou humanistes ou animales ou des choses comme ça c'est là que les marques peuvent se démarquer et jouer un petit peu tirer leur épingle du jeu ça fera l'essence d'une autre émission carrément notre thème spécialisée n'est pas de la planète Merci.